Je suis Fériel, je suis franco-tunisienne, j'ai grandi en France et depuis trois ans et demi je suis installée en Tunisie et là je suis en résidence à Alger pour la première fois dans le cadre du programme Gisère. Ce qui m'a vraiment marquée sans que je m'en rende compte c'était toutes les trames que l'on peut voir en se promenant dans Alger, ça veut dire qu'il y a des grillages partout, il y a des fils, il y a des nœuds, il y a des choses qui retiennent, il y a des choses qui sont suspendues. Alors bien entendu je suis assez… c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui m'intéresse dans mon travail donc forcément ça ressort plus quand je marche, je repère ces choses-là mais là c'était vraiment très très fort. Moi j'ai fait des études de textiles donc aussi les trames, les motifs et les matières, c'est très parlant et là d'arriver dans une ville où on voit des des motifs partout, des choses qui sont… qu'on pourrait… qu'on a envie de dessiner en fait directement, c'était très… très inspirant et j'ai commencé par m'acheter un petit peu de matériel et en fait c'était du matériel très standard, fil de fer, très… matériel vraiment de bricolage en fait que j'avais vu aussi en promenant dans la rue et j'ai commencé à travailler avec ça assez instinctivement et je me suis retrouvée à faire des grilles en fait donc c'était clair que j'avais été très imprégnée par ce que j'avais vu pendant la première semaine un peu d'installation et j'ai fait des études de textiles et ça, ça m'a permis en fait d'apprendre quelques méthodes de tissage, de confection et à partir de ça j'ai commencé à choisir un peu une gamme d'objets, enfin elle s'est plutôt imposée à moi, je ne l'ai pas choisie et cette gamme d'objets c'était des objets très… très dévalués, qu'on trouve dans les marchés un peu partout dans tous les pays du monde et c'est assez dingue parce qu'en fait c'est les mêmes que je sois en France, en Tunisie, à Alger ou j'imagine à l'autre bout du monde quand je vais au marché ou pour acheter des choses pour ma maison qui ne sont pas chères du tout, je vais trouver exactement les mêmes couleurs, les mêmes… cette matière, le plastique toujours, à peu près les… parfois même vraiment exactement les mêmes objets quoi, les mêmes formes, donc ça, ça me permet de pas avoir aussi du tout de problèmes quand je cherche mes matériaux en fait, c'est que là je suis arrivée à Alger et j'ai trouvé ça abondamment et j'ai trouvé ce fil de fer aussi et donc j'ai démarré cette recherche entre ces trames en fait reproduites avec le fil de fer qui est inspiré par ce que je voyais dans la rue et ces objets en plastique qui sont vraiment continuels dans ma pratique et je les ai fait dialoguer, à mon avis ça représente avec de l'humour un peu ce que je vois en fait, ce que je croisais dans la rue, les façades, la manière dont les vendeurs ils organisent leurs stands, la manière dont on répare des choses, voilà. Donc on est trois à être résidents et on s'est rencontrés au début de la résidence, on ne se connaissait pas, un artiste espagnol, une artiste algérienne et moi et donc assez vite on se lit en fait parce qu'on commence à vivre et à travailler avec deux personnes qu'on n'a jamais connues donc c'est vrai que les connexions se font rapidement et ça je pense très bien fonctionner, on travaille sur des choses très différentes et donc j'ai l'impression quand même qu'au bout d'un moment assez facilement on a réussi à faire des liens. Particulièrement j'ai fait des liens avec le travail de Louise parce qu'elle travaille sur les vendeurs de rue en fait et souvent c'est pas mal lié aussi à mes thématiques de recherche puisque comme je m'intéresse à ce qu'on vend dans la rue en général, d'un coup il y avait un lien très fort, j'avais auparavant travaillé sur les sons et elle était en train de travailler sur les sons donc c'est vrai que c'est ça, on avait un partage par rapport à ça et puis en plus elle avait travaillé sur les grilles en tant que graphic designer donc elle m'avait donné ses croquis donc très vite on a eu des échanges de matières qui étaient je pense très nourrissants. En tout cas je sais que pour moi ça a beaucoup alimenté mon travail et ça l'a orienté en fait parce que cette discussion sur le fer forgé et toutes les toutes les grilles qu'on trouve on l'a eu vraiment au bout d'une semaine et Louise me disait mais moi aussi ça m'a beaucoup marqué. Voilà après avec Johan ça s'est fait aussi en discutant, en trouvant, en faisant des ponts etc mais ce dont on s'est rendu compte en fait assez tardivement c'était qu'on avait tous besoin d'un temps où soit on faisait rien et ça c'est ça paraît péjoratif mais en fait on avait tous besoin d'errer un peu dans les rues pour trouver ce sur, pour trouver pas ce sur quoi on voulait travailler mais pour trouver de la matière en fait à travailler qu'on puisse ensuite arriver à l'atelier, ouvrir la porte et commencer à faire quelque chose et donc on avait tous des manières différentes en fait de procéder mais on avait besoin de s'isoler de temps en temps les uns des autres soit à l'atelier, soit dans la rue, soit dans sa chambre, soit dans des salles de cinéma, on était tous de notre côté et ensuite on se réunissait et c'est vrai qu'on se disait mais qu'est-ce qu'on a fait en fait là ? Ça fait une journée qu'on n'a pas produit et puis au final le lendemain on était très productifs, c'était à ce moment-là pendant cette journée qu'on avait comme inspiré tout ce qui allait nous permettre de créer le lendemain, de produire, de penser le projet et quand on discutait du titre on cherchait un petit peu du côté des situationnistes, on lisait des extraits de Guy Debord ensemble et qui a beaucoup marqué le travail de Louise notamment et puis on lit cet article d'une chercheuse américaine qui parle de cette minute intermédiaire en fait et ça nous a directement beaucoup plu parce qu'on s'est tous reconnus dans cette expression. On aurait pu penser que c'était court mais je crois qu'on serait peut-être plutôt d'accord ensemble pour dire que c'est pas court en fait c'est juste le temps de démarrer une recherche. Ça veut dire qu'on se retrouve là tous et en fait on a quelque chose à montrer entre guillemets qui n'est pas terminé mais qui est... C'est comme si on avait fabriqué un peu les petites graines de ce qu'on allait faire pousser après et là on montre les petites graines voilà comment... Les premières idées qu'on a eues, les premières choses qu'on a fait instinctivement et on pose les bases de quelque chose qui après va prendre une autre forme peut-être parce que aussi quand on reviendra chez nous on sera plus apte à prendre un peu de recul sur ce qu'on a pensé sur l'expérience qu'on a eue et qu'avec ce recul c'est là où on créera quelque chose d'autre voilà mais c'était... C'était vraiment en fait au final une période de recherche et une première phase qui se termine au bon moment et qui demande à être continuée. Musique 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 Musique